Marcel Dadi, Jean-Louis et Jean-Yves qui jouent avec toi, merci d'être venus. On parle de country music, alors Marcel, on commence par le commencement, l'origine de cette forme de musique. La country music a pris naissance dans le sud des Etats-Unis, dans les Etats du Kentucky, du Tennessee, de Géorgie aussi, enfin tous les Etats de cette région. Qu'est-ce que ça veut dire country ? Country ça veut dire campagne, voilà. Et la country music, c'est la musique de variété ? C'est devenu une musique de la campagne qui a immigré vers la ville, et c'est devenu une musique un petit peu de variété, c'est vrai. Mais ses ancêtres comme le bluegrass, ou même si on va plus loin, la musique européenne folklorique, la musique de France, d'Irlande, d'Allemagne aussi, puisqu'on sait que tous les Américains sont des gens qui sont venus d'Europe, qui descendent d'Européens. Donc on peut retrouver vraiment des racines en Europe de la musique country, si on va très loin. Alors, de quels instruments se compose un orchestre de country ? Alors d'abord, l'instrument principal, c'est la guitare. Oui. Voilà, celle-ci est un peu spéciale, mais c'est quand même une guitare. Voilà, très spéciale en ce qu'il y a très peu de bois dedans, alors que les guitares normalement sont toutes en bois. Celle-ci est en fibre de verre, comme les skis. Oui, on ne glisse pas dessus quand même. Non, mais on peut ramer avec, c'est bien. Et puis le dessus étant graphique, ça ne se raille pas, c'est du charbon, du carbone qui est porté à très haute température. Puis il y a aussi ça de spécial que les trous sont sur les côtés au lieu d'y avoir un grand trou au milieu. Et ça apporte quelque chose à la sonorité ? Ah oui, ça sonne beaucoup mieux que tout le reste. Ensuite, il y a comme instrument, il y a la pédale style guitare. C'est un instrument très très spécial. Jean-Yves. Qui est, dont l'ancêtre est la guitare hawaïenne, mais Jean-Yves va vous en parler. C'est Jean-Yves Lozac, très grand spécialiste du genre. Oui, c'est la pédale style guitare. C'est une style guitare à pédale. Une style guitare, c'est une guitare hawaïenne. Style guitare parce que c'est jouer avec ça, une pièce en métal. Petite chute écoutée. Voilà. Et si on regarde ses pieds, à part ses belles baskets, on s'aperçoit qu'il appuie sur les pédales pour tendre et détendre les cordes. Et c'est ça qui donne ce son hawaïen. Voilà, et c'est très précis. Chaque pédale a une action très précise. On peut monter d'un ton, d'un demi-ton, descendre. Combien de cordes ? Sur ça-là, il y en a 12. Pourquoi, Gérald, là ? Parce qu'habituellement, il y en a... Il y en a 10. Ça, c'est un tout nouveau modèle. C'est le dernier modèle. Au milieu, il y a Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, il est venu ce matin avec... Avec sa trousse de toilette. Sa trousse de toilette. D'ailleurs, il ne se lave plus depuis. Parce qu'il transporte ses harmonicas. Alors, pourquoi ses harmonicas ? Il va vous le lire. Parce que ce n'est pas un saumon qui est chromatique. Donc, il en fera pour chaque tonalité. Au lieu d'avoir un grand harmonica, comme Albert Ressner, où on appuie avec un piston, ou Stéphil-Londère, là, on est obligé d'en avoir plusieurs. Alors, chaque instrument, donc chaque harmonica, plus exactement, c'est une gamme de tons. Voilà. Voilà, en accord soufflé, par exemple, en harmonica en Ré, on souffle. Et on peut aussi aspirer, je crois. On peut aussi aspirer. Une technique... Voilà. Ouais. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ces harmonicas permettent d'avoir des sonorités très spéciales qu'on utilise dans le blues, dans le country aussi, qui est un peu un dérivé du blues. C'est-à-dire que sur le même trou, lorsqu'on aspire, on peut obtenir plusieurs notes. Voilà, tout ça, ça se passe dans le même trou. Alors, c'est avec la langue qu'on fait ça. Très amusant. Et puis, il y a encore un autre instrument, et là, c'est encore Jean-Yves, c'est le banjo. Oui, ça, c'est un instrument typiquement américain, puisqu'il est né aux États-Unis. Il avait au début quatre cordes, on l'utilisait dans les groupes de musique Nouvelle Orléans. Et puis, on lui a rajouté une cinquième corde pour pouvoir jouer du bluegrass et de la country music. C'est une corde qui arrive jusqu'au milieu du Manche seulement, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent à l'époque. Ils l'ont coupée. Ça, c'est une raison. Donc, il y a de bois. On écoute un petit peu de banjo, Jean-Yves ? Bien sûr, le banjo, c'est avec une peau. Puis, il y a un instrument qui n'est pas ici, mais je crois qu'il s'appelle le dobro. Oui, le dobro, c'est un petit peu comme la pédale style guitare. C'est une guitare comme celle-ci, si vous voulez, toute en métal, et qu'on tient à plat sur les genoux. Et on joue avec une barre en acier, comme fait Jean-Yves, mais il n'y a pas de pédale. Alors, quels sont les thèmes qui sont développés dans la country music ? Les thèmes habituels des balades, c'est-à-dire, je t'aime mon amour, je t'ai quitté, je reviens, j'arrive, je prends le train. Il y a un bandit qui m'a dévalisé, mais j'arrive quand même. Enfin, c'est toujours ça. Jean-Louis, vous êtes tous d'accord ? Parce que Jean-Louis a peut-être... Il y a d'autres thèmes, il y a des boutiers, il y a des gens qui boivent et tout ça. Il y a tout un tas d'histoire. Bon, peut-être ne pas en parler, mais en tout cas, vous écoutez dans un morceau que vous allez nous interpréter dès maintenant. C'est un traditionnel, c'est Rolling by Sweet Baby's Arm. Il faut dire ça avec le chewing-gum, ça j'ai du mal. C'est un thème qui a été repris par Eddie Mitchell, qui est très connu, et qui s'appelle Je ne sais faire sur la longueur. Bon, ça on peut le dire, on peut l'entendre. On peut le dire, on peut le dire, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Bravo. Tout à l'heure, si vous êtes d'accord, on parlera donc plus technique, on parlera méthode d'approche également de la guitare, car je sais qu'il y en a différentes. Et je vous propose... Est-ce que vous aimez rire ? Vous aimez rire vraiment ? Ça se voit ? D'après vous, est-ce qu'ils aimeraient y avoir ? Moi aussi, j'en suis sûr. Vous, vous aimez peut-être rire, vous aimez aussi peut-être les situations cocasses. En tout cas, vous n'êtes certainement pas hostile à l'humour. Alors, je vous propose pendant quelques minutes de partager avec nous ce gag à gogo. Voilà, on se retrouve avec Marcel Dady. Tout à l'heure, on a parlé du country. Quelle est la place du country par rapport aux autres formes de musique telles que le rock'n'roll ou le blues ? Eh bien, le country, c'est très proche du rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est un peu le country modernisé. Et par rapport au blues, on peut dire que le blues, c'est plutôt la musique des Noirs, de la campagne. Et le country serait donc un dérivé de cette musique portée vers la ville. Voilà. C'est un petit peu ça. Alors, il y a manière et manière, je crois, d'apprendre le country, notamment avec les fameuses tablatures. Oui. Les tablatures qui sont un nouveau moyen, enfin. Un nouveau et un très ancien, puisqu'il date du Moyen Âge. Mais enfin nouveau, parce qu'on en reparle maintenant. Les tablatures, c'est un nouveau moyen d'écriture musicale. À l'opposé du solfège. Alors, je vous explique très rapidement. Je trace six lignes, pas très droites, parce que je ne suis pas un artiste en dessin. Voilà. Six lignes qui représentent, bien sûr, les six cordes de la guitare. Tout le monde sait qu'une guitare a six cordes. Voilà. Alors, la petite corde est là, on l'appelle la première. Et la grosse est là, c'est la sixième. Voilà. Et on va inscrire sur les lignes des chiffres qui indiquent les cases. Vous avez tous remarqué qu'une guitare a 21 cases. Je vous donne le chiffre. Voilà. Donc, c'est divisé en cases. Alors, par exemple, si je veux jouer cette note qui est ici, vous voyez, c'est dans la troisième case sur la première corde. Je vais donc mettre un 3 simplement sur la première ligne. Et on lit tout de suite. Troisième case, première corde. Si je mets ici, par exemple, un 2, ça veut dire que c'est la deuxième corde, case 2. Il suffit donc de venir appuyer avec le doigt de la main gauche et de jouer la corde en question. Voilà. Et ça simplifie énormément la lecture de la guitare. Si j'ai bien compris, sans connaître une note de musique, on peut quand même jouer. Ah ben oui, puisque là, en fait, on lit les signes. Il n'y a pas besoin de savoir que ça, on n'a pas besoin de connaître le nom en fin de compte de la note. On la joue. Il suffit d'avoir une guitare accordée. Et ça, ça s'apprend très rapidement. Et on arrive à jouer des morceaux très facilement comme ça. Et les tablatures existent depuis le Moyen Âge. Oui, ça précédait le solface, d'ailleurs. Alors, on a compliqué les choses. Il y a une technique de jeu qui s'appelle le peaking. Et alors, peaking, ça veut dire jouer ? Oui, le mot américain ou anglais veut dire jouer. Mais enfin, on l'a surtout appliqué à la guitare et à ce style en particulier. Et là, juste un petit peu avant, je me suis amusé à dessiner une tablature un peu plus complète. Et ça, c'est le peaking. Alors, le peaking en deux mots, c'est un style qui regroupe le travail de deux guitaristes. C'est-à-dire qu'on va faire les basses et la mélodie en même temps. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Je vais vous le jouer juste après. Donc, on va séparer les basses de la mélodie. Alors, on se rappelle qu'ici, c'est la petite corde et ici, la grosse. Donc, ici, les basses. Les basses. Et ici, la mélodie sur les trois premières cordes. Bon. Alors, on remarque que les basses sont régulières. C'est toujours la même chose. 3-2, 3-2, 3-2. Et là, ici, on a la position des doigts qui est indiquée juste au-dessus. Donc, il suffit, lorsqu'on travaille chez soi, je vous explique très rapidement, bien sûr. On ne peut pas y arriver comme ça. Mais en travaillant chez soi, on regarde les doigts. On pose ces doigts comme c'est indiqué là. Vous voyez ? Et puis, on n'a plus qu'à jouer les cases indiquées. Donc, je vois 3 sur la première corde. C'est celle-ci. Et je vois 3 sur la cinquième corde, puisque c'est la cinquième ligne. C'est celle-là. Et je vais les jouer en même temps, puisqu'elles sont l'une au-dessous de l'autre. Ensuite, je vais jouer celle-là qui est toute seule. Puis, encore deux notes en même temps. La première corde, le zéro, ça veut dire corde à vide. C'est-à-dire qu'on n'appuie pas du tout. Et puis, on arrive comme ça à obtenir le morceau en piquine qui fait. Alors, ça paraît très difficile quand on le voit jouer. Puis, en fin de compte, lorsqu'on le voit écrit en tablature, du moins, c'est très simple. Bon, combien faut-il de temps pour arriver à faire ce que tu viens de faire, tout simplement, avec cette méthode ? Eh bien, moi, à l'époque où je donnais des cours, je sais que lorsque j'avais un débutant qui venait, qui n'avait jamais joué de guitare, au bout de deux mois, il arrivait à jouer ça. Ce qui est quand même assez... On peut devenir rapidement un musicien. Oui, oui. C'est-à-dire que je pense que cette méthode donne le goût de jouer. Et ensuite, on peut très bien revenir sur la théorie et tout ça. Mais je crois que le plus important, c'est de donner envie de jouer. Et si on a envie de jouer, après, on a envie de chercher pourquoi on joue et pourquoi on aime ça. Très rapidement, Marcel, avant que tu nous interprètes un morceau, pour ceux et celles, parce que les garçons et les filles peuvent aussi aimer la guitare, qui veulent en jouer, une guitare, le prix moyen, c'est combien à peu près ? Il y en a à partir de 150 francs, mais disons qu'à 500 francs, on a une guitare très correcte pour commencer. Et le prix d'un cours ? Le prix d'un cours, ça peut osciller entre 15 et 25 francs pour un cours collectif. Et puis, si on veut prendre des cours particuliers, alors là, ça dépend de la renommée du professeur. Mais enfin, il faut compter dans les 40 francs au minimum. Alors, c'est au professeur Marcel Dadi que je m'adresse. Et je lui demande de nous distraire un tout petit peu avec un morceau. Tu l'as intitulé ? Je l'ai intitulé « Big Chief » en l'honneur de mon maître Chet Atkins, mon grand chef à moi. Avec lequel tu joueras au mois de décembre. Voilà. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci Marcel d'être venu. Et à Jean-Louis et à Jean-Yves également qui ont participé au premier plateau. C'est vrai, Chet Atkins et Marcel Dadi jouent à Paris en décembre. Maintenant, lire et écouter voir. Le temps d'un petit indicatif musical. Et je vous parle tout de suite des livres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.